Vous êtes candidat à l'élection présidentielle de 2020-2021 au Niger, sous la bannière de l'UDFP Sawaba. Alors, première question, pourquoi êtes-vous candidat ? J'ai pour ambition, donc, d'apporter ma contribution pour la gouvernance de ce pays, qui est le nôtre. Et surtout que, moi-même, j'ai eu à servir l'État dans des positions différentes. D'abord, à la fonction publique, ensuite à la banque centrale, où j'ai passé une trentaine d'années. J'ai été conseiller en tant qu'un président, et donc, tout naturellement, en tant qu'économiste. L'économie, vous savez ce que c'est ? C'est, disons, l'amélioration des conditions de vie des populations. Alors, quels sont les principaux axes de votre programme politique ? Les axes d'un pays comme le Niger, très étendu, 1,207,000 km², avec une population jeune, 80, plus de 80% de la population à moins de 30 ans. Et si vous allez sur les 15 ans, vous avez déjà 55% qui ont moins de 15 ans. Vous vous rendez compte de ce que c'est ? Il y a des défis, 21 millions d'habitants. Ensoleillés, 365 jours sur 305, avec toutes les richesses que vous pouvez imaginer, de l'uranium, de l'or, du pétrole, de l'étain, du phosphate, du charbon, et avec tout ce qui... Il y a l'eau, le fleuve, et tout ce qui s'insuit. Il y a le sable. Le sable, même, c'est une richesse. On fait des verres avec. Vous avez tout au Niger pour être riche, mais on est le pays le plus pauvre du monde. Mon premier... Ma première priorité, c'est l'éducation. Pas telle qu'elle se pratique. Et vous savez bien ce qui s'est passé ici. Nous sommes derniers du monde. Parce que malgré tout, les moyens qu'on met, eh bien, disons qu'on ne sait pas si les moyens vont. Je crois que ça ne va pas, puisque la Banque mondiale a bien dit qu'il y a trop de pertes pour ne pas dire plus. Qu'est-ce que vous différenciez des autres candidats ? Moi, je ne cherche pas à faire la différence. J'estime que tout celui qui veut être candidat, il a un programme à donner. Je ne peux pas vous répondre. C'est vous qui devez donc savoir qui est différent de qui. Qu'allez-vous faire pour la liberté de la presse ? Donc, la première chose à faire, étant donné que la démocratie, d'abord, c'est d'abord la liberté de la presse, la liberté de s'exprimer. Et donc, je viens de vous répondre, c'est la liberté absolue, parce qu'on n'a rien à cacher. En tant que candidat à l'élection présidentielle, qu'est-ce que vous réservez pour la jeunesse ? La première priorité pour moi, c'est la jeunesse, l'éducation, la santé, le sport. Je prends l'engagement ici de laisser les trois quarts de mon salaire pour la formation des jeunes accordés de bourse, puisque à l'heure actuelle, je n'ai pas grand besoin du salaire du président de l'arbitre. Ma retraite de la Banque centrale me suffit pour dire.